La thématique de la République et notamment de la Marseillaise puisqu'on est dans l'année nationale de la Marseillaise et rien de plus normal que pour une ville comme Choisy-le-Roi qui a vu vivre et décéder Rouget-de-Lille que le fait de la ville soit sous ce signe-là et signe des valeurs de la République comme je le dis depuis hier je l'ai dit aussi à l'inauguration de la piste d'athlétisme je l'ai dit à l'inauguration de la fête et je le redis aujourd'hui ce soir donc à la fois liberté, égalité, fraternité mais auxquelles évidemment on rajoute la solidarité et la paix des valeurs auxquelles on a besoin de se rattacher aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans notre vie citoyenne et ces fêtes de la ville sont ce signe-là d'un démarrage d'année où on souhaite que la participation citoyenne soit vraiment un axe central de notre démarche pour notre ville et donc dans ce cadre-là on voulait également faire en sorte que les murs de notre ville soient imprégnés de cette question-là, de ces valeurs de la République c'est pourquoi derrière moi vous voyez le travail de Brook, d'Alex et de Méché vous avez vu j'ai mon anti-sèche donc ce collectif d'artistes qui ne nous vient pas de très très loin parce qu'ils nous viennent de Vitry et ils ont œuvré sur plusieurs communes vous avez œuvré évidemment sur Vitry que Vitry, la ville, considère la capitale mondiale de sweat art mais ils ont œuvré aussi à Orly, à l'école Marseille de Cachin et aujourd'hui ils nous font part de leur talent sur ce mur de gymnase un gymnase à Léo Lagrange qui est fortement occupé tout au long de l'année donc c'était important que dans ce cadre-là et qu'on puisse aménager de bonne façon ce mur mais je pense qu'un maire il sait en certain nombre de choses mais il ne sait pas tout et ce qui est important c'est que ce soit ceux qui créent, qui réalisent et on en parlait tout à l'heure avec Gilles Dupuis qui est chargé des relations publiques dans cette ville et bien que ce soit ceux qui réalisent, qui créent, qui ont de la passion qui puissent nous faire découvrir leur savoir-faire donc à tous les trois je vais vous demander de venir ils ne le savaient pas mais c'est comme ça avec moi déjà parce que ce n'est pas celui qui est devant le micro qui doit être mis à l'honneur mais c'est eux et le travail qu'ils ont réalisé en relation et en accord avec le service des relations publiques c'est pas un problème Oui, bonjour, moi je vais faire simple parce que je ne suis pas un grand parleur qu'est-ce que je pourrais dire sur la fresque ? On est parti sur une thématique comme le sommeur disait sur la thématique du bleu-blanc-rouge voilà tout simplement qu'on avait vu avec Mme Michel Berbon en amont donc la fresque parle d'elle-même donc le bleu rouge un peu urbain sans partir sur des couleurs un peu c'est-à-dire du drapeau français des bleus, des rouges un peu différents une Marianne représentée par Alex voilà sa façon un peu européenne et ma petite invasion de mechon dans le personnage un peu combatif révolutionnaire comme je le fais couramment sans agressivité avec un peu de rouge aussi pour rappeler le bleu-blanc-rouge sinon vous avez un peu tous les éléments c'est le travail que je fais habituellement et mes collègues je pense aussi donc voilà on s'est juste fixé sur la thématique des couleurs pour rentrer un peu dans le thème voilà tout simplement sur les leds sur les leds il n'y a aucune signification particulière c'est juste les initiales de nos noms d'artistes il y a un M pour Mechet un A pour Alex et un B pour moi, pour Rock en fin de compte tout le reste c'est juste du graphisme c'est juste le but c'est pas que ce soit visible le but c'est pas que ce soit visible au premier coup d'oeil c'est ma manière à moi de m'amuser et de créer du graphisme autour d'une lettre c'est un peu le but du graffiti c'est de s'amuser avec les lettres et de les réinventer à la fin je vais jouer avec l'animateur c'est un peu votre démarche un peu comme Hitchcock qui faisait un petit clin d'oeil dans chacun de ses films une apparition furtive donc vous c'est pareil vous signez votre présence dans le travail de réalisation en fait mon travail moi particulièrement essentiellement tourne mon nom c'est à dire que j'écris toujours mon nom mais de toutes les manières différentes donc en fait c'est plus du jeu du graffiti c'est de s'amuser avec les lettres après le rendu graphique n'a pas vraiment une signification c'est juste un prétexte pour créer tout le temps dans des choses figuratives donc on va revenir sur ce que Christophe a dit c'est à dire moi je voulais vraiment que la Marianne elle soit de mon temps elle soit de 2016 qui représente un peu tous les pays du monde et pas essentiellement la France parce qu'avant tout je suis français mais je suis surtout carien et que quoi de mieux que par rapport à la Marseille de représenter le monde plutôt que juste son pays donc je pense que elle surtout c'est une femme moi je mets souvent les femmes à l'honneur parce que voilà on aime tous notre maman mais avant tout moi les femmes je trouve qu'elles sont pas souvent mis en avant dans tout et moi maintenant je le mets dans ma peinture tout le temps en avant c'est une femme c'est une femme